Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 19 mai 2021, 5h59 faire du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça semble aller vraiment très très mal et que dans la réalité ça va vraiment très très mal. Il y a toujours moyen de s'en sortir quand tu remets ça à ta situation individuelle et c'est là où tu contrôles ta vie. Maintenant, dans un monde en effervescence, surtout avec les réseaux sociaux, c'est important qu'on ait la tête froide et qu'on contrôle nos émotions et qu'on s'en remette au fait. Beaucoup de gens en ce moment, c'est la maladie du siècle, ça semble être ça, beaucoup de gens sont dans la conspiration, dans la désinformation, dans la facilité. On repartage quelque chose qu'on a vu sans avoir vérifié parce que le titre nous plaît et ça vient se connecter avec nos valeurs profondes. Tu as le droit d'être ce que tu es, mais au-delà de ça, c'est important d'avoir la responsabilité de vérifier ce qu'on partage avant de le partager. Il y a beaucoup de gens qui, la majorité des gens ne le font pas et c'est notre responsabilité. On peut accuser tout le monde et les médias traditionnels d'être des fake news, mais souvent on est les premiers à partager des fake news. Moi, je me suis déjà, à l'époque, il y a quelques années, dans mes débuts sur les plateformes sociales, fait attraper avec la facilité de vouloir partager quelque chose parce que le titre était alléchant pour aller chercher des abonnés ou des views ou des clics, mais on se fait attraper et on découvre quelques instants plus tard que c'était une désinformation. Donc, c'est notre responsabilité à tous et chacun. Donc, il y a un domaine dans lequel, maintenant, on peut, et qui semble être un sujet conspirationniste un peu, les OVNI, les phénomènes aériens non expliqués, comme on les appelle maintenant, qui semblait être un sujet un peu conspirationniste. Et maintenant, on voit, parce que c'est vrai que dans ce sujet des OVNI, t'as des éliminés puis des hurluberlus et des conspirationnistes qui s'en vont dans une autre piste, une autre voie qui est vraiment pas crédible, hein, qui est toujours de l'exagération, parce que ça plaît. Tout ce qui est extrémiste, exagération, sensationnaliste, ça plaît beaucoup. Et il faut être prudent. Et moi-même, je reçois des dizaines et des dizaines et des dizaines de liens, souvent, de gens qui m'envoient des vidéos ou des... Surtout des vidéos qui sont souvent un peu louches sur ce sujet-là, parce que j'en parle et ils pensent qu'ils me rendent un service, mais c'est gentil de m'envoyer le lien. Mais souvent, j'en parle pas, premièrement, parce que souvent, il y a des droits d'auteur sur les vidéos. Et deuxièmement, c'est souvent du n'importe quoi aussi. Mais la question plus grande a été quand même amenée sur le tapis par les représentants américains, par plusieurs membres de gouvernements mondiaux et par le Pentagone. récemment, qui a été obligé d'admettre que, oui, ses propres pilotes ont été témoins de phénomènes très étranges, d'objets volants à des vitesses extraordinairement rapides, sans propulsion, sans fumée, sans ailes, sans quoi que ce soit, et même peut-être sans pilote, bourdonnés autour d'eux, au-dessus de leur navire, et même plongés dans l'eau. Donc, le Pentagone a admis que toutes ces vidéos qu'on a vues, ces photos, ces images et ces témoignages sont réelles. Donc, la question, maintenant, n'est plus de savoir si c'est de la conspiration, parce que le Pentagone a admis l'authenticité de ça, mais c'est de savoir de quelle source ça vient. Ça peut être une source militaire, de pays étrangers qui ont des technologies qu'on ne connaîtrait pas, que les Américains ne connaîtraient pas, ça serait étonnant, mais ça pourrait être possible. Alors que les États-Unis sont le pays qui dépensent le plus militairement, et dans la recherche, ça serait étonnant que des pays moins riches, qui investissent moins, aient découvert des technologies qu'on n'a pas découvertes aux États-Unis, mais ça pourrait être possible. Donc, ça pose une question de sécurité nationale, par exemple, pour les Américains, mais c'est un phénomène qui a été vu et filmé partout dans le monde. Et souvent, on revient avec les mêmes formes, triangulaires ou en forme de bonbons tic-tac, comme ils les appellent. Donc, ce n'est pas propre aux États-Unis, c'est vu partout. Maintenant, ça peut venir aussi d'une technologie extraterrestre, ce n'est pas éliminé non plus par le Pentagone. Et il y a le sénateur Marco Rubio de la Floride, parce que les élus américains sont concernés par ça, parce que maintenant, c'est admis par le Pentagone. Et Marco Rubio qui disait dans une entrevue, « Je préfère peut-être même que ça vienne d'une civilisation extraterrestre que d'un autre pays admis, parce que ça voudrait dire qu'on est en arrière et que ça représente vraiment un danger pour notre sécurité. » Les élus américains attendent un rapport dans moins d'un mois maintenant du Pentagone qui va leur être donné sur l'ensemble de ces observations-là. Vous suivez, vous avez entendu parler de ça. Maintenant, on en parle dans tous les médias de masse. Sans gêne, hein, sujet qui était tabou avant. Donc, tu vois qu'il y a une idée conspirationniste au départ, mais qui était là depuis des milliers d'années, cette idée que des trucs descendent du ciel. A fait son petit bonhomme de chemin. Donc, on en est avec plein depuis deux, trois semaines, un mois. J'en parle beaucoup. À tous les jours, on a des nouvelles déclarations, des nouvelles vidéos qui sont fascinantes, surprenantes, de membres de la mairie américaine. Tout le monde met son petit grain de sel et le dernier à avoir mis son petit grain de sel, c'est Barack Obama, l'ancien président américain, qui nous dit « On ne sait pas exactement ce qu'ils sont, mais les observations devenues sangles réelles. » L'ancien président Barack Obama a ri des rumeurs selon lesquelles le gouvernement américain aurait une cachette secrète terrestre et qu'on aurait entre nos mains ou en possession des vaisseaux spatiaux. Il se moquait un petit peu de ça. On sait que Barack Obama aime faire dans l'humour. Tout le monde connaît la fameuse zone 51. Ça remonte aux années 40 où il y aurait eu des observations d'objets volants non identifiés, d'ovnis qui seraient écrasés, que les Américains auraient récupérés et qu'on aurait eu entre nos mains des technologies extraterrestres. Et peut-être même, selon le récit, des êtres venus d'ailleurs aussi avec envie, avec cet objet volant non identifié. Mais en ce qui concerne les extraterrestres, il y a des choses que je ne peux tout simplement pas vous dire à l'antenne, a taquiné le 44e président en chef dans une émission avec James Corden dans un late show diffusé tôt hier. Écoutez, la vérité est que lorsque je suis entré en fonction, j'ai demandé à déclarer Obama au comédien britannique en rien. « J'étais comme d'accord, il y a un laboratoire quelque part où nous gardons les spécimens extraterrestres et les vaisseaux spatiaux. » Ils ont fait un peu de recherche et la réponse a été non et il s'est mis à rire. « Mais ce qui est vrai, et je suis vraiment sérieux maintenant, c'est qu'il y a des images et des enregistrements d'objets dans le ciel dont nous ne savons pas exactement ce qu'ils sont, a-t-il déclaré à propos des rapports croissants d'objets volants non identifiés. Nous ne pouvons pas expliquer comment ils se sont déplacés, leur trajectoire. Il n'y avait pas de schéma facilement explicable, a-t-il déclaré, à propos des rapports de plus en plus nombreux sur les sites dont beaucoup ont été enregistrés par la marine. Je pense donc que les gens prennent toujours tout au sérieux et qu'on est en train d'enquêter là-dessus. Et donc, Barack Obama est en train de dire « Oui, ces histoires-là sont vraiment réelles. » Et tu as même l'ancien directeur de la CIA, James Knapper, qui a fait à peu près le même genre de commentaire. Tout ça, c'est maintenant sorti. Le chat est sorti du sac. Reste à savoir ce que c'est. Est-ce qu'on le saura? C'est certain que le rapport qui va être remis aux élus américains ne contiendra pas tout. Il ne sera pas tout déclassifié. Mais maintenant, c'est du domaine public, c'est admis, ces phénomènes-là devenus, on ne sait pas ce que c'est, sont bien réels. Donc, les hurluberlus que nous étions il y a quelques années maintenant avons l'air moins un peu hurluberlus et illuminés. Mais c'est important de comprendre qu'on ne sait pas ce que c'est encore. Le jour où on aura une manifestation claire et internationale de la part de ces civilisations extraterrestres, s'il y en a, viendront fermer le débat. Jusqu'à présent, on ne le sait pas encore, ça reste dans le domaine des rumeurs et du candidat. mais au sujet des phénomènes en tant que tels de ces objets qu'on a vus, le Pentagone et plusieurs gouvernements à travers le monde admettent la véracité de ça. Reste à savoir est-ce que c'est d'origine terrestre ou non. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada